Il existe toutes sortes de croyances alimentaires farfelues, mais on ne sait pas exactement d'où elles viennent, pourquoi elles existent. Mais ce qu'on sait par contre, c'est qu'elles originent de l'inquiétude des gens. Les gens sont inquiets par rapport à leur santé, par rapport à ce qu'ils entendent de leurs proches, ce qu'ils entendent dans les médias, ce qu'il est sur Internet. Et ces inquiétudes-là, ça génère nécessairement des habitudes ou des tendances alimentaires qui peuvent ou peuvent ne pas être bénéfiques pour eux. La plupart des fausses croyances s'inscrivent dans une tendance qu'on pourrait appeler la pseudo-science. C'est quoi une pseudo-science? C'est quand on fait des affirmations qui semblent être de nature scientifique, mais qui, lorsqu'elles sont décortiquées par des scientifiques, on se rend compte qu'ils n'ont pas vraiment de bon sens. Donc, souvent, par exemple, sur Internet, on va lire des textes qui utilisent un langage qui est scientifique. Ils utilisent des mots scientifiques. Ils vont parfois même avoir des références, à la fin, qui sont des références vers des études scientifiques sérieuses. Mais, par contre, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a un problème d'interprétation. Donc, ça se peut qu'on exagère les résultats. Ça se peut qu'il a été mal analysé, qu'il a été mal mis en contexte. Des fois, c'est incomplet. Donc, on a oublié de mentionner certains détails. Donc, en apparence, c'est un langage scientifique, mais malheureusement, ce n'est pas de la bonne information. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va dire que c'est de l'information qui est plutôt pseudo-scientifique. L'information pseudo-scientifique, c'est un énorme problème présentement en matière de santé. C'est probablement un des plus grands dangers auxquels on fait face. Quel conseil je peux donner aux patients pour essayer de mieux distinguer la bonne, la mauvaise information, soit sur le web, dans les médias? Je vais donner deux conseils. Le premier conseil, c'est que quand vous entendez quelque chose, plutôt que de le prendre pour acquis, trouvez un professionnel de la santé ou un scientifique quelconque et puis demandez-lui ce qu'ils en pensent. Donc, les professionnels de la santé, malheureusement, avec l'arrivée d'Internet, on n'est plus la source numéro un d'information sur la santé. Ce qui est peut-être une bonne chose, mais en même temps, c'est que les gens demandent rarement leur avis. Donc, moi, c'est rare que les gens viennent à la pharmacie pour me dire qu'est-ce que tu penses de tel régime ou qu'est-ce que tu penses de tel mode alimentaire. Donc, faites tout simplement poser la question à un professionnel de la santé, à un scientifique pour avoir son avis, parce que souvent, ce type de mode-là, c'est souvent dans des minorités de personnes et qui sont rarement partagés par l'ensemble de la communauté scientifique. Ça, c'est le premier conseil que j'ai à donner aux gens. Puis le deuxième conseil, c'est simple, c'est de poser plus de questions. Si vous rencontrez un voisin, un ami, quelqu'un, un naturopathe ou autre qui vous dit, tu devrais cesser les produits laitiers, tu devrais cesser le gluten, tu devrais arrêter de manger du sucre, posez-lui plus de questions plutôt que tout simplement accepter cette information-là. Demandez-lui, OK, pourquoi je devrais faire ça? Pourquoi est-ce que c'est approprié pour moi par rapport à quelqu'un d'autre? D'où vient cette information-là? Est-ce que ça a été vérifié? Est-ce que c'est une information qui est partagée par la communauté scientifique? Tout simplement poser des questions générales. Puis souvent, quand on pose beaucoup de questions, on commence à voir les faiblesses dans l'argumentaire de l'autre personne. On commence à voir les failles un peu dans son raisonnement. Puis là, on réalise que l'information qui nous est présentée n'est peut-être pas si certaine que ça. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...